Il y a 50 ans se déroulait un procès historique pour le droit des femmes, c'était en Seine-Saint-Denis à Bobigny, je vous explique. Nous sommes donc en 1972, Marie-Claire Chevalier, 17 ans, est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol et sa mère Michelle pour complicité. Il faut savoir qu'à cette époque l'avortement est illégal, environ 500 femmes sont condamnées chaque année. Alors pour se défendre, Michelle fait appel à l'avocate Gisèle Halimi qui lui répond « On peut faire un grand procès, ce sera le procès pour toutes les femmes. » Michelle accepte la médiatisation de l'affaire et le procès devient donc un acte militant. Autour du tribunal, on pourrait voir des centaines de personnes présentes pour les soutenir et grâce à ses nombreuses manifestations, le talent oratoire de Gisèle Halimi, le soutien d'associations et de personnalités, Marie-Claire est relaxée et sa mère, elle, est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Cette décision résonna jusqu'à l'Assemblée nationale où, trois ans plus tard, en 1975, Simone Veil, ministre de la Santé, fait adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et pour les 50 ans du procès de Bobigny, le département rend feu-mage hommage au féminin à l'avocate Gisèle Halimi le 8 novembre et vous êtes invité. Plus d'infos en description. Sous-titrage Société Radio-Canada